Tous les jours dès 16h, historiquement, votre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle, elle nous raconte des histoires sans jamais se moquer. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, point de moquerie ni de raillerie. Vous nous racontez celles et ceux qui avaient simplement du bel esprit, ce qu'on appelait l'esprit français. Absolument, c'est tout un art, un art bien difficile. Les salons littéraires, vous le savez, apparaissent au XVIIe siècle. Et au mi-temps de ce siècle, dans le marais, l'étoile montante, c'est Madame de Scudéry. C'est une femme de lettres, il se faisait appeler Safo. Et elle crée son salon en 1652 et va donner le ton de la préciosité dont elle devient l'une des principales représentantes. Et dans son salon, elle entend que soit pratiquée ce qu'elle appelle l'esprit de joie. L'esprit de joie, de quoi s'agit-il ? Dans un ouvrage de sa plume intitulé Clélie, elle explique comment on y parvient. Et elle donne notamment un mode d'emploi très strict du rire et de la raillerie. Car le rire n'est pas la raillerie. La raillerie, écrit Madame de Scudéry, est la marque d'un petit esprit. Elle souligne le danger d'une dérive du rire qui tournerait tout en dérision. Il convient d'éviter que le ridicule ne devienne l'aliment principal du rire. Or c'est une tendance extrêmement fâcheuse qui se développe alors dans les salons et chez certaines précieuses. Vous vous souvenez de ce film ridicule ? C'est tout à fait ça le thème. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'esprit au détriment des autres bien souvent. Donc toute la difficulté est là. Et ça c'est très en vogue aujourd'hui, même à la télé. Exactement, bien sûr. Mais pas avec autant de talent. Moi je dirais qu'on est en train un petit peu d'y échapper quand même. C'est-à-dire de cette époque à laquelle, faute d'avoir quoi que ce soit à dire, eh bien on se moque de l'interlocuteur et de l'invité. Je trouve qu'on a, Dieu merci, on est un petit peu passé cette époque. Mais enfin, à l'époque en tout cas, Madame de Maintenon, qui a ces petites jeunes filles à s'inscrire, elle donne une consigne très claire. Elle dit aux dames qui les encadrent, il faut défaire les filles de ce tour d'esprit railleur. Et la petite Adélaïde de Savoie qui arrive à Versailles, elle est stupéfaite, elle écrit à sa tante en lui disant, on se moque de tout ici. Et Saint-Ève-Remont, qui est le meilleur ami de Ninon de l'Enclos, il était au service du Grand Condé qui passait son temps à se moquer de son entourage pour un oui, pour un non. Et un jour, Saint-Ève-Remont lui fait observer, respectueusement, mais un petit peu ironiquement tout de même, il lui dit que c'était un ridicule d'une espèce nouvelle que de tourner tout en ridicule. Et il est congédié parce que le Grand Condé ne plaisantait pas avec son personnel. Donc les précieuses seront critiquées pour leur ton perpétuellement railleur. Et il est vrai que dans leur salon où elles vont instaurer les bons usages de la langue française, le fait d'épingler chez autrui un manquement à ces usages, alors ça entraîne une cascade de ricanements, de rire. Elle rit, elle pouffe, elle chuchote. Et d'ailleurs, Molière a épinglé les précieuses notamment pour cette raison, pour leur façon outrée et à juste titre. D'une manière générale, nous dit Madame de Scudéry, le rire des femmes ne doit se libérer qu'avec prudence. Et ce doit être un rire fin essayant. Elle l'écrit, l'obsession d'être piquante nuit à la grâce. Le rire n'est qu'un assaisonnement, c'est beau ça. Le rire n'est qu'un assaisonnement et l'absence de retenue est un péché contre l'honnêteté. Il y a, retenez-le, une grande différence entre divertir et faire rire. Divertir, oui. Alors là, c'est là que Madame de Scudéry, je ne l'assume plus vraiment. Divertir, oui, faire rire, non. Ce talent est encore réservé aux hommes. Dans l'époque, on ne doit pas s'esclafer. D'ailleurs, c'est ce que dit Saint-Simon à propos du salon de Ninon de l'Enclos. Il dit, chez Ninon, il n'y a ni riz. Riz, R-I-S pour les rires. Il n'y a ni riz élevé, ni dispute. Mais l'objectif, ce n'est pas de rigoler à gorge déployée. Bon, de toute façon, pour la plupart des esprits masculins du temps, les femmes sont inaptes au bel esprit. C'est bien connu, mais les précieuses et les précieuses avec Madame Scudéry, ce sont aussi des femmes qui parlent des choses de l'esprit. C'est dans ces salons littéraires que vont s'établir un certain nombre d'usages de la langue française. Donc, ce n'est pas simplement des péronnels qui piaffent en se moquant des autres. Dans ces salons, il faut beaucoup d'esprit, de l'esprit, pas de médisance. Ça, c'est le salon de Ninon de l'Enclos. Toutes les opinions sont permises, toutes les idées, à condition de ne jamais outrepasser les bonnes règles de la société et de tolérer une courtoise contradiction. La chronique nous dit de Ninon de l'Enclos. Donc, faisait preuve, ça c'est une très belle formule, je trouve, du temps. Elle faisait preuve d'un esprit vif et mordant qui égratignait plus qu'il ne blessait. Voilà l'objectif que doit s'assigner un salon, une réunion. C'est une sorte, au-delà de l'esprit qui s'y déploie, une sagesse mondaine basée sur la politesse et le respect d'autrui que nous ferions bien de méditer de nos jours. Et ça fait moins de 7 minutes, mes cocos. Ça fait moins de 5 minutes 20, c'est votre record. Et pour ce record, vous partez dans le quiz avec un point d'avance. Bravo, Clémentine Portier-Caltenmac. A tout de suite pour le quiz.